Donc je disais c'est très important de prendre Dieu, de prendre l'avis de Dieu, la personne de Dieu mais c'est encore plus important d'appliquer ces principes lorsque vous et moi nous commençons à appliquer ces principes vous allez voir vous savez est-ce que je peux dire quelque chose sans pour autant paraître critique des fois je vois des messages sur internet des fois j'écoute des messages j'ai vu un grand homme de Dieu mais une méga église sincèrement quand je regardais tout ça franchement ça m'a fait rire parce que je regardais le bâtiment je me suis dit waouh notre bâtiment est loin d'être à la perfection comme les leurs cet homme prêchait la parole prêchait l'évangile et tout le monde criait amen et tout et il a fait une mention de quelque chose qui m'a un peu dérangé est-ce que je peux vous le dire ? vous n'allez pas me précipier ? je sais que je peux compter si vous voulez il disait l'heure arrive nous devons arrêter de parler de l'argent dans l'église parce que lorsque il y a eu les réveils l'argent n'est pas mentionné je lui dis mais quelle bible que tu lis au fait ? non 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 sérieusement je me dis comment un orateur peut oser se mettre devant une congrégation parler de quelque chose alors pourquoi tu es habillé en marque ? alors pourquoi il y a une urne à la fin de ton église que tu prends des offrandes ? alors pourquoi tu prends un salaire ? alors parce que de toutes les manières quand on en parle de réveil pas besoin d'argent on parle pas de l'argent le problème c'est que le message a été dévié mais ce n'est pas pour autant que nous devons le jeter à la poubelle moi je me rappelle lorsque Vanessa et moi on a eu notre premier bébé j'ai eu une révélation le jour que je devais changer la couche d'où Jésus on ne peut pas tout mettre à la poubelle non qu'est-ce qu'on fait ? on lave le bébé on nettoie le bébé on enlève juste la couche sale on met à la poubelle et on garde le bébé alors ? commencez pas à aller jeter vos bébés après vous allez dire il l'a dit mais le problème avec le message de l'évangile c'est pareil puisqu'il y a eu des dérives ce qu'on fait on prend tout on jette à la poubelle on fait comme si ni vie ni connue on n'en parle plus c'est tabou ben non bien aimé c'est pas ça ce qu'on devrait faire ce qu'on devrait faire c'est reprendre le message et l'analyser avec les principes qui est véhiculé dans la parole et de dire ouais ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon mais ça peut-être je devrais le mettre de côté allo ? ne pas parler de l'argent dans l'église mais sérieux je me suis dit si le pasteur était au temps de la potropole il l'aurait viré du ministère parce que la potropole prenait des offrandes oui c'est des faux concepts des faux croissants et après on se demande pourquoi on lutte autant dans le domaine financier je vais juste vous donner quelques stats que j'ai regardé rapidement dans la Bible sur 38 paraboles qu'il y a dans la parole il y en a 16 qui font allusion aux affaires et de l'argent ce qui me fait comprendre qu'il y a un pourcentage de 42,11% c'est presque 50% mais c'est pas mais c'est quand même 42,11% qui parlent de l'argent alors comment est-ce que on peut ne pas parler de l'argent tandis que Jésus lui-même il en a parlé c'est surprenant n'est-ce pas dans le Nouveau Testament nous avons à peu près 500 versets qui parlent au sujet de la prière au moins 500 qui parlent au sujet de la foi vous savez quoi ce que j'ai vu ? voilà ce que j'ai vu au-delà de 2000 qui parlent dans les affaires de l'argent et de leur gestion vous vous rendez compte ? on ne parle pas de l'argent et maintenant que nous sommes tous sur la même longueur d'onde maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet on va parler de quelque chose qui a été peut-être abusé peut-être mal compris mais qu'on va prendre le temps de reformater notre manière de penser sur ce sujet est-ce qu'on peut faire ça ? bien sûr nous ne devrions pas poursuivre les choses mais plutôt poursuivre Dieu je suis d'accord avec vous et bien sûr nous ne devrions pas poursuivre le succès mais nous devons plutôt poursuivre je suis d'accord avec vous parce que c'est ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 6.33 il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée donc on ne cherche pas les choses parce que quand on cherche Dieu écrivez cela ça va vous aider quand vous cherchez Dieu les choses vont vous chercher parce qu'il est écrit ici cherchez le royaume premièrement et toute chose vous sera donnée par-dessus Amen et ensuite un Timothée c'est un verset que j'aime beaucoup il dit or ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation tu vois tu ne dois pas poursuivre la quête de devenir riche tu dois juste poursuivre Dieu poursuivre son royaume poursuivre ses valeurs poursuivre sa culture poursuivre ses principes applique-les dans ta vie parce que des fois il y a des chrétiens qui ont tellement voulu s'enrichir rapidement ils sont rentrés dans des trucs pas corrects c'est tout ce que je dirais dessus ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition car c'est une racine de toutes sortes de mots que l'amour de l'argent et remarquez bien votre Bible lui seconde dit l'amour de l'argent remarquez bien il n'a pas dit l'argent qui est la racine de toutes sortes de mots c'est l'amour de l'argent laissez-moi vous dire l'argent est neutre l'argent prend la personnalité de la main dans laquelle il se trouve si c'est un bon il fera du bien si c'est un mauvais il fera du mal l'argent en lui-même est neutre changeons notre manière de penser au sujet de l'argent nous devons commencer à allier nos pensées d'une manière sainte et dire oui je ne vais pas méditer sur le succès je ne veux pas méditer mais néanmoins je veux me renseigner vous savez l'argent est un trompe très bon serviteur mais un très mauvais maître je vais le redire je dis l'argent est un très bon serviteur mais un très mauvais maître et c'est pour cela vous et moi nous devons apprendre comment faire gloire à Dieu rien dit je vais apprendre laissons ces choses là digérer vous et moi même moi aussi des fois tu rentres dans l'église tu entends un certain type de message tu poursuis tellement sans te rendre compte tu te dévies de la réalité de la marche de foi que tu dois avoir et j'ai remarqué j'ai lu des hommes dans l'ancien testament même dans le nouveau j'ai remarqué et dit Joseph Dieu était avec lui c'est ce qu'il fait en sorte qu'il réussissait donc ce qui veut dire que je dois me rassurer juste que Dieu soit avec moi pour que je réussisse lorsque quelqu'un se rassure que Dieu est avec lui ou elle vous savez ce qui se passe c'est que cette personne est en train d'appliquer les principes sur lesquels Dieu dit que vit ta vie et cela s'applique à tous les aspects de notre vie j'ai compris que si je veux réussir dans ma vie je dois prendre les principes de Dieu et les appliquer dans chaque aspect de ma vie et ce n'est que là que nous allons voir notre vie progresser évoluer et aller de l'avant et aller dans le sens que Dieu veut d'accord encore une fois je souligne quelques points une Mercedes ne prouve pas que Dieu me bénit vivre dans un château ne prouve pas mais néanmoins ne prenons pas tout le message et tout jeter à la poubelle apprenons à faire la différence parce que si nous regardons dans la parole de Dieu la parole de Dieu nous dit exactement le pourquoi du comment pourquoi Dieu veut que nous réussissons vous savez pourquoi Dieu n'aime pas vous faire des misères oh tu sais Dieu est en train de me tester parce qu'il veut que je n'ai pas d'argent va travailler tu en auras et ça aussi vous savez je rigole parce que il dit que celui la Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas vous avez toujours m'aimé jusqu'à la fin j'espère gloire à Dieu les gars ça ne marche plus merci nous allons parler sur la loi de la semence quelqu'un dit la loi de la semence nous allons regarder un verset qui se trouve dans Genèse 8-22 il dit désormais tant que seront les jours de la terre les semailles et les moissons et le froid et le chaud l'été et l'hiver et les jours et la nuit ne cesseront j'aimerais juste réitérer ce que pasteur Robert a dit la dernière fois lorsqu'il a commencé son message il a dit vous allez voir que cette fois des manières que Dieu a agi Dieu a contracté on va dire un contrat ou une alliance si vous voulez bien le mot biblique avec un homme ou sinon avec un peuple il a établi des paramètres et si tu rentres dans ces paramètres si tu appliques ces paramètres là ce qui va se passer la provision sera là vous vous rappelez mais par contre ce verset là j'étais en train de me dire dans quel paramètre cela rend ce verset ce verset ce verset donne quelque chose de très important regardez ce qu'il a dit tant votre bible lui second dit tant que la terre subsistera ce qui veut dire que tant qu'il y aura la terre ces choses là ne vont pas changer une des choses que je comprends sur ce verset c'est que ce verset n'est pas limité ce qui est dit dans ce verset n'est pas limité sur une dispensation deuxième chose que je comprends dans ce verset ce verset n'est pas réservé qu'un peuple oh mon dieu mon dieu troisième chose que j'apprends que ce verset n'est pas limité à votre nationalité à votre QI ou sinon la couleur de votre peau ce verset est tout simplement applicable celui ou celle qui l'adopte dans sa vie il y a trois cycles qui est révélé le cycle de l'été et l'hiver bien sûr il n'y a que des saisons qui est révélé dans nos quatre saisons que nous avons ici dans notre belle France gloire à Dieu il y a aussi la nuit et le jour mais il dit autre chose il dit la semence et la récolte voilà la personne à côté de toi dis lui la semence et la récolte et remarquez bien ce qui est écrit ce qui veut dire que dès qu'il y a une semence il y a la possibilité d'avoir une récolte le potentiel est là juste la semence je n'ai pas eu le temps je voulais prendre une graine pour vous montrer cela en tout cas faites comme si il y avait une graine de pomme entre mes deux doigts gloire à Dieu ok écoute cette graine a le potentiel de produire mais celle-ci ne pourra jamais produire tant que je ne la plante pas je pourrais le mettre sur ma table je pourrais le mettre sous mon orier allo je pourrais le mettre même dans mon salon je pourrais même l'encadrer bien que cette graine a le potentiel et le pouvoir de produire une récolte celle-ci ne pourra pas produire parce qu'elle n'a pas été parce que celle-ci n'a pas été on va faire comme si on est à l'école d'accord je vais voir groupe 1 groupe 2 groupe 3 je vais voir qui va gagner gloire à Dieu celle-ci celle-ci ne pourra pas ramener une récolte si elle n'est pas gloire à Dieu un point pour tout gloire à Dieu et nous allons voir un autre verset dans le Nouveau Testament qui révèle ça dans Galap le chapitre 6 vous connaissez tous ce verset ne soyez pas séduits on ne se moque pas de Dieu on ne se moque pas de Dieu et tu sais ce verset la plupart d'entre nous chrétiens on croit que Dieu parle du karma ici fais attention ce que tu fais ce n'est pas faux en soi mais ce que ce verset révèle il est en train de révéler un principe qui opère dans le royaume il est en train de révéler la clé pour toi et moi pour que notre vie puisse avancer progresser et évoluer il dit on ne se moque pas de Dieu quand ce qu'un homme aura à semer et aussi le moissonnera quand celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie et ça on a compris ça mais ce que j'essaie d'attirer votre attention on a compris le fait qu'on doit semer la miséricorde pour qu'on puisse récolter la miséricorde ça on a compris gloire à Dieu alléluia on a compris ça qu'il faut semer l'amour pour récolter l'amour ça on a compris gloire à Dieu alléluia on a compris aussi qu'il faut semer le pardon pour qu'on puisse récolter le pardon ça jusque là tout va bien ok 10 sur 10 tout le monde mais qu'en est-il de notre portefeuille ça c'est autre chose ma soeur a dit et elle n'a pas tort au moins quelqu'un qui est franche tu sais on a grandi avec cette 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 manière je ne sais pas d'où on l'a chopé mais on l'a chopé quelque part cette manière de penser c'est que quand tu viens tu parles de tout dès qu'on parle de l'argent tu passes en mode mute hein qu'est-ce qu'il dit hein je ne sais pas pourquoi tu sais tu vas parler de l'amour wouh alléluia tout le monde va s'exciter tu vas parler de pardon wouh tu vas parler de la réconciliation ils vont s'exciter dès que tu parles de mettre la main dans ta poche ils passent au mute est-ce que vous vous rendez compte à quel point que l'ennemi est en train de vous piéger et de vous empêcher de rentrer dans ce que Dieu veut que vous fassiez maintenant écoutez-moi bien juste parce que quelqu'un vous a abusé dans le passé cela ne nullifie pas les principes de Dieu juste parce que vous avez une mauvaise expérience dans une église et dans un ministère cela ne change en aucun cas le principe que Dieu lui-même a établi tu vois si toi et moi on aurait écrit la Bible il dit le juge vivra par son expérience pourquoi vous regardez comme ça c'est vrai ou faux mais il n'a pas dit le juge vivra par son expérience Dieu je ne dirai pas le mot de ton expérience ce qu'il attend c'est ta foi et l'île d'Hébreu dit si tu obéis tu as la foi ce qui veut dire que lorsque toi et moi on fait ce que Dieu nous dit c'est un acte de foi aux yeux de Dieu est-ce que tu vois ce que je crie trop désolé j'essaie de ne pas crie j'ai bien dit j'essaye donc s'il vous plaît lorsque Dieu commence à vous parler dans ce domaine là ne passez pas en mode mute écoutez prenez-le ramenez cela dans la prière et demandez à Dieu ce qu'il en est moi tu sais je ne comprends pas comment les gens peuvent oser voir un pasteur mettre un billet de sang dans ses mains tu sais j'ai découvert une chose je disais cela à pasteur Jean-Pierre vous savez je me rappelle quand je venais de rencontrer Dieu tout ce que Dieu me disait oui amen jusqu'à l'expérience rentre tu vois après lorsque Dieu dit mais attends tu dis ça mais c'est bien gentil tout ça mais toi tu sais c'est moi qui vis en bas toi tu es là-haut tu es dans ton trône tu es bien gentil toi comment trop vous savez de quoi je parle on commence à négocier avec Dieu au lieu de prendre Dieu au mot et de faire ce que Dieu nous demande ici il est dit c'est une certitude quelqu'un dit certitude c'est pas une supposition c'est une certitude et remarquez bien cette loi elle n'est pas limitée seulement pour un peuple une nation une couleur quelconque une nationalité ou sinon tu sais genre les élites qui ont des IQ je ne sais quel niveau non 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 ce verset que nous avons vu dans Genèse 8.22 sera applicable à celui et celle qui l'applique dans sa vie c'est-à-dire que quand bien même la semence a le potentiel de se multiplier celle-ci ne pourra pas se multiplier tant que tu ne la mets pas dans la terre quelqu'un dit je dois la mettre dans la terre vous pouvez passer au diapo suivant s'il vous plaît les gars merci nous allons regarder deux exemples rapidement le premier dans l'Ancien Testament vous savez j'aurais pu vous ramener une quinzaine mais bon je rigole je me suis dit deux exemples ça suffit largement amen il me reste à 15 alléluia vers 18h on pourra prendre la Seine Seine alléluia et je suis content parce que je n'ai pas besoin de dire beaucoup sur cette partie de 1 roi 17 parce que le pasteur Jean-Pier a prêché dessus le pasteur Robert a prêché dessus donc moi ce que je vais faire je vais juste rajouter un plus un petit plus quelqu'un dit un petit plus gloire à Dieu alléluia vous y êtes ? oh gloire à Dieu écoutez-moi bien écoutez-moi bien ce que je veux dire avant de lire ces versets si cette situation devait être vécue ici en France je dirais même dans la région parisienne vous savez vous aurez eu BFM excusez-moi j'aurais jamais dû dire ça oh mon Dieu je vais prendre dit bref tous les médias auraient braqué la caméra sur qui selon vous non sur le prophète comment il peut oser prendre le repas d'une femme qui va manger son dernier repas et aller mourir tu vois il n'y a pas de logique il n'y a pas de logique dans ce qu'on va lire certainement il n'y a pas de logique mais il y a un principe quelqu'un dit il y a un principe il dit alors la parole de l'éternel verset 8 lui fit adresser en ces mots lève-toi va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure-y et voici j'ai ordonné à une veuve de te nourrir remarquez bien Dieu avait ordonné d'accord il se leva les versets 10 et à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville voici il y avait la femme veuve qui ramassait du bois et il l'appela et dit va me chercher je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive cette femme vit une situation très dure très difficile il faut peut-être faire une cagnotte pour elle sur Facebook pour faire en sorte de l'aider c'est ce qui est écrit le prophète premièrement lui demande de l'eau et ensuite verset 11 et elle s'en alla chercher il l'appela de nouveau il dit apporte moi je te prie un morceau de pain dans ta main et là ça devient intéressant le verset 12 et elle répondit l'Éternel ton Dieu est vivant je n'ai rien de cuit je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche et voici je ramasse deux morceaux de bois puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils nous mangerons après quoi nous mourrons attends 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 quand tu manges tu ne meurs pas tu manges tu as la force non ce qui veut dire que cette femme essaie de résumer c'est qu'elle est en train de manger son dernier repas c'est qu'après tout tout est vide placard vide les ustensiles vide les assiettes merci ma soeur vide le grenier vide la buanderie vide parce que des fois dans la buanderie tu vois on met des trucs après on oublie après on met de l'or ah j'avais oublié tiens t'es là toi ça vous est arrivé non la maison il était vide c'était le dernier repas qu'ils allaient manger comment a-t-il ce prophète lui demander comment le verset 13 Elie lui dit ne crains point rentre fais comme tu as dit seulement quelqu'un dit seulement remarquez bien le prophète lui a pas dit que tu ne dois pas manger tu dois me donner ton repas comme il y avait un dicton des années 90 qui se disait tout ce que les prédicateurs veulent c'est votre poulet parce que les gens croyaient que parce que encore une fois il y a eu des abus dans ce domaine là ils croyaient que les hommes et les femmes de Dieu voulaient dépouiller le peuple mais si Dieu était en train d'apprendre à cette femme comment appliquer un principe qui est établi dans le royaume quelqu'un dit un principe il dit fais comme tu as dit seulement prépare moi d'abord cela un petit gâteau et tu me l'apporteras tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils car ainsi par l'éternel le Dieu d'Israël la farine qui est dans le pot ne manquera point waouh et l'huile quoi qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol et elle est là elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'Élie waouh tu vois là quand même ça change un peu la manière dont vous et moi nous avons appris à grandir ici il change tout le concept change la manière d'agir change tout simplement parce qu'il y a un principe que vous et moi parce que nous ne connaissons pas je vais vous dire quelque chose que j'ai appris j'ai découvert écoutez bien si vous prenez des notes écrivez ceci ça va vous aider j'ai découvert pour qu'il y ait j'ai scruté la parole d'accord à part les miracles de guérison mais je parle pour une manifestation matérielle qui se manifeste de la part de Dieu il doit avoir un investissement matériel pour que Dieu puisse prendre cet investissement matériel qui a été semé puisse le multiplier écoutez ce que je suis en train de vous dire tu vois c'est pour ça que des fois quand quand tu as du mal à payer ton loyer trouve quelqu'un dans l'église qui a du mal et donne lui juste 10 euros et laisse Dieu travailler avec ça excuse moi je donne le montant c'est juste un exemple que je te donne moi je me rappelle que il y avait un moment vous savez je venais d'arriver en France je devais faire mes démarches tout ça après être établi ici Dieu ce qui me faisait rencontrer des gens qui avaient des demandes à la préfecture et je passais mon temps à prier pour ces gens là sans me rendre compte qu'est-ce que Dieu était en train de faire Dieu était en train de me faire semer pour récolter alors n'attendez pas je vais le redire n'attendez pas une manifestation d'un matériel quelconque dans votre vie si vous n'avez pas pris le temps premièrement d'investir une semence matérielle ou devrais-je dire physique ou devrais-je dire visible ou devrais-je dire touchable matière ce que vous voyez wow vous voyez cela allons dans Luc c'est ça dans le Nouveau Testament non c'est Jean 6 gloire à Dieu et nous allons terminer nous allons clôturer le message avec la Sainte Sainte ce qui est bien Jean le chapitre 6 je vous ai montré il y en a un dans l'ancien et je vais vous montrer une autre partie dans le nouveau gloire à Dieu écoute pour une question de temps vous savez tout ce qu'il dit le verset 1 après cela Jésus s'en alla et vous savez tout ce qu'entre le verset chapitre 5 verset 47 de l'île de Jean entre le chapitre 6 du verset 1 de l'île de Jean il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites d'ailleurs Matthieu relate plus ces faits là mais il dit après cela ça veut dire que beaucoup de choses sont passées mais en tout cas ici cette partie qu'on va lire c'était la deuxième fois qu'il allait avoir une multiplication de pains et ce qui est intéressant dans tout ça c'est qu'il a dû avoir le petit déjeuner d'un garçon qui allait être semé pour qu'il y ait eu des récoltes oh mon Dieu mon Dieu il n'a pas pu avoir de récoltes comment entre vous que vous croyez que Dieu Jésus était Dieu lui-même manifesté dans la chair vous le croyez ? mais pourquoi il a pris le petit déjeuner d'un garçon pour le multiplier parce qu'il voulait nous donner quelque chose de tangible il dit j'ai un principe dans lequel vous et moi nous pouvons opérer mais il ne peut pas être en opération si tu ne l'appliques pas il a pris ce petit déjeuner il a rendu grâce et c'est ce qui se passe lorsque toi et moi on investit on sème un matériel Dieu le prend et rend grâce et il retourne vers toi une récolte gloire à Dieu alléluia tu sais des fois on lit des versets on ne voit pas ces choses là à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu pour avoir une manifestation de matériel physique il devait avoir un investissement matériel et physique ce qui me fait comprendre qu'une récolte matérielle ne répondra pas à la prière ce qui me fait comprendre qu'une récolte matérielle ne répondra pas aux jeunes il répondra tout simplement à une semence matérielle oh mon Dieu je ne sais pas si vous voyez je me suis dit je suis passé à côté de cela combien de fois combien de fois je vais juste vous poser des questions ne levez pas les mains mais vous allez répondre dans votre cas combien de fois vous avez été dans des conférences Dieu vous dit de donner 100 euros à cet homme je dis Seigneur j'avais prévu de faire les courses en plus il y a la facture de la crèche de Zoé qui est tombée mais c'est comment en fait il y a toujours une bonne excuse mais tu sais quoi j'ai découvert que des fois on peut être sincère mais on peut être sincèrement incorrect je dis on peut être sincère mais être sincèrement incorrect comment entre vous nous voulons voir la manifestation des finances de Dieu dans nos vies ok c'est pas moi c'est pas moi qui l'ai dit donc je sors de l'équation mais combien entre nous sommes-nous prêts à semer une semence d'argent pour que Dieu puisse en retour nous donner une récolte d'argent Dieu m'a corrigé il m'a dit Sam ton salaire n'est pas ton revenu que tu reçois chaque mois n'est pas la source de ta vie je peux avoir une minute allons dans la jeunesse une minute c'est pas dans mes notes mais c'est écoutez-moi bien jetons ce qui est mauvais à la poubelle mais prenons ce qui est bon et je vous ai montré deux fois dans la Bible une fois dans l'ancien et une fois dans le nouveau il n'a pas pu avoir de manifestation matérielle physique tant qu'il n'y a pas eu un investissement matériel et physique je vais vous laisser avec ça vous y êtes Genèse 1.12 les gars excusez-moi vous pouvez enlever mes notes après nous allons le remettre juste Genèse 1.12 regardez ceci oh hallelujah il dit la terre produit de la verdure de l'herbe portant de la semence quelqu'un dit de la semence selon son espèce quelqu'un dit selon son espèce et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce Dieu vit Dieu vit que cela était bon tu sais ce que j'ai découvert pasteur Robert dans une graine dans une graine vous savez ce qu'il y a dans une graine dans une graine il y a un arbre dans un arbre il y a des fruits et dans les fruits il y a des semences dans les semences il y a des arbres dans les arbres il y a des graines dans les graines et je vous dis c'est pas quelque chose qui est limité à un une graine une graine a le potentiel de ramener une forêt si seulement quelqu'un plante cette graine on aura le potentiel d'une forêt une graine une graine la question que je me pose quelle est cette semence que Dieu te demande oui tu as du mal à payer tes factures oui tu as du mal à payer tes loyers oui tu as du mal à mettre un repas mais je te pose la question bien aimé quelle est cette semence que Dieu te demande et là la quantité n'entre pas en jeu et c'est la qualité qui rentre en jeu oh le bono bien aimé désolé j'ai pris trop de temps vous m'excusez nous allons nous préparer pour la table et nous avons évoqué plusieurs choses j'aimerais qu'avant que tu prends le repas du Seigneur tu laisses Dieu traiter cela si tu as la peur de donner laisse Dieu traiter avec cette peur si tu as eu un abus dans le passé laisse Dieu traiter si tu as eu une mauvaise expérience laisse Dieu opérer miraculeusement sur tes souvenirs si tu as eu un choix prier pour que Dieu pour que Dieu agisse miraculeusement dans votre vie financière c'est le moment de semer n'attendez pas demain si Dieu vous dit de semer quelque chose maintenant faites-le maintenant parce que Dieu est dans le now ce que j'aime bien avec Dieu c'est Dieu est un Dieu de maintenant il n'y a pas de panier mais vous faites ce que Dieu vous demande et nous allons partager le repas du Seigneur quelle est la meilleure façon de rentrer devant le Seigneur et communier avec lui à la table du Seigneur et de dire Seigneur je sais que j'ai laissé la peur régner dans mon domaine financier je veux que tu me délivres de cette peur Seigneur je sais que j'ai eu de l'abus dans le passé je veux que tu enlèves cette amertume dans mon coeur Seigneur je sais que j'ai eu une mauvaise expérience mais opère un miracle dans mes souvenirs peut-être tu as choisi délibérément je ne vais pas donner mon argent dites Seigneur je veux un coeur obéissant alors venons partageons cela faisons des petits groupes de deux ou trois et prions ensemble si vous avez besoin de prier ces gens derrière la table sont là pour prier avec vous et encore une fois désolé d'avoir pris autant de temps mais il y avait tellement de choses à dire s'il vous plaît ne passez pas à côté de votre bénédiction parce qu'une graine a le potentiel de ramener une foule sur le m culturel de 2015 je sais qu'il est de prendre